A la une encore la fête qui se poursuit au Sénégal après le sacre des lions de la Teronga. Le Sénégal joyeux ! s'exclame le quotidien 24h en première page. Après le sacre, le retour triomphal, les lions ont donc été accueillis en héros hier sur le sol sénégalais où ils ont célébré leur titre de champion d'Afrique, de l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor, de Ioff au palais de la République, en passant par la VDN, l'avenue Cheikh Antadiop, la Médina et le plateau avec des centaines de milliers de personnes avant d'être reçus tardivement par le président Macky Sall et les membres du gouvernement. Dans les maisons, dans les marchés, dans les rues, dans les grandes places de la capitale sénégalaise, la fête continue ! s'exclame également Wolf Quotidien qui constate aussi que les joutes politiques ont été remisées. Le camp présidentiel et l'opposition ont rangé les armes, en effet c'est l'union sacrée, mais cette paix des lions ne va pas durer ad vitam aeternam, prévient le journal. Les ennemis jurés auront bientôt l'occasion de reprendre les armes. Macky va bientôt former son gouvernement, la pré-campagne et la pré-campagne pour les élections législatives va bientôt commencer. Frédéric Couteau pour la Revue de la Presse Afrique à retrouver sur RFI.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...